Alors bonjour à tous sur Livre à Venir. Voilà, alors même endroit, même lieu, mais nouveau bouquin et toujours aussi heureuse de vous faire partager une lecture. Alors aujourd'hui c'est avec tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Céleste NG, qui à la base est parue aux éditions Sonatine, une petite maison d'édition dont je vous parle souvent. Enfin, non, non, devenue grande maison d'édition. Et donc tout ce qu'on ne s'est jamais dit, c'est l'histoire de la disparition d'une jeune fille qui se prénomme Lydia. Ça se passe dans l'OIO, elle a 12-13 ans et un matin, ses parents ne la trouvent pas, ils alertent immédiatement la police et on se demande si elle a fugué, si elle s'est suicidée. Et bon, son corps va être assez rapidement trouvé au fond d'un lac. Donc l'intrigue ne se situe bien entendu pas dans la disparition de Lydia. Nous allons plutôt assister à l'autopsie de la famille Li. Alors c'est une famille issue d'un mariage mix, on va dire, puisque la maman Marilyn est d'origine américaine et le père Li est d'origine chinoise. Ils ont deux enfants, Nat et Anna, enfin ils en avaient trois. Lydia, c'est l'aîné qui a disparu. Marilyn, la maman, mettait d'énormes espoirs en cet enfant. C'était sa fille adorée. C'était une fille très jolie, très intelligente, très cultivée, brillante à l'école. Et pour le père James, alors c'est encore tout autre chose, puisque lui a connu beaucoup de problèmes d'intégration durant sa scolarité, même durant sa vie adulte. Même, bon, il est professeur d'université. Et bon, il pensait que Lydia s'intégrerait. Bon, quoiqu'il, nous allons vraiment pénétrer les murs de cette maison, voir et entendre tout ce qui n'est pas dit. Et bon, le style et l'atmosphère de ce livre nous mèneront à l'ultime question. Est-ce que l'on connaît finalement vraiment nos proches ? Alors, ce livre, Céleste Enger m'a fait penser un peu à l'écriture de Laura Kachischke. Alors, je n'ai pas vraiment de titre là, mais peut-être « L'hiver des hommes ». Bon, c'est une écriture très, très, très puissante et bouleversante avec un tourbillon d'émotions. Voilà. Alors, ce n'est pas un e-livre triste. Je vous encourage à le lire même sur la plage en super vacances d'été. C'est vraiment une formidable lecture. Et comme je l'ai dit, vous serez vraiment emporté dans ce monde, dans cet univers. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai lu pour l'instant de Céleste Enger. Mais je vais voir d'autres ouvrages de cet écrivain. Donc, tout ce qu'on ne sait jamais dit de Céleste Enger. Et je vous souhaite une très, très chouette lecture. À bientôt.